12 coups de midi, quelle étoile mystérieuse pour Grégory ? 12 coups de midi, après l'élimination de Ludivine, Grégory part à la recherche de l'étoile mystérieuse. Mis à jour le 24 août 2018 à 10h35, lors de sa deuxième participation, Ludivine s'est fait éliminer après avoir réalisé un coup de maître à 30 000 euros la veille. La candidate a laissé sa place à Grégory qui a seulement remporté 1 000 euros à partager, sans trouver l'étoile mystérieuse en proposant le nom de Jules César. Un nouvel indice est désormais apparu montrant une danseuse à côté du Colisée de Rome. Aura-t-il plus de chance ce vendredi 24 août ? Du côté du plus grand maître de midi, Christian Quesada sera de retour lors du Prime Time, les 12 coups de la rentrée, qui sera diffusé le 8 septembre à 21h sur TF1. A ses côtés, de nombreux invités, comme Stéphane Plaza, Claudia Tagbo, Issa Doumbia, Valérie Damido, Guy Lecluise, Jérémy Crédville et Iris Mitener, qui tenteront de récolter jusqu'à 50 000 euros au profit de l'association Premier de Cordée. Récemment, de nombreux internautes ont critiqué Christian Quesada en pointant du doigt un prétendu manque d'humilité, mais il peut compter sur le soutien des lecteurs et lectrices de son autobiographie. Le livre est numéro 1 des ventes en catégorie « Société Française » sur Amazon. Sur Twitter, il n'a pas manqué de lancer une pique à ceux qui le critiquent puisque quand je dis merci à mes lectrices et lecteurs il y a les éternels haters qui disent que je manque d'humilité, « Sique, je ne dis plus rien à part mon admiration devant leur don de connaisseurs littéraires puisque mon livre ne se vend pas. » « Récyc, l'étoile mystérieuse » les douze coups de midi. Laetitia a remporté sa première étoile mystérieuse en découvrant le visage de Jean Carmé caché derrière les nombreux indices présents sur l'écran du jeu de TF1. Désormais éliminé, c'est au tour de Valentin de retrousser ses manches s'il souhaite comprendre qui se cache derrière la nouvelle étoile mystérieuse des douze coups de midi. Pour le moment, il est possible de distinguer un morceau du Colisée de Rome. S'agirait-il d'un comédien italien ? Douze coups de midi classement suite à l'élimination de Véronique dans les douze coups de midi. Le classement actuel des maîtres de midi restera figé pendant un moment. Christian Quesada reste le maître incontesté de l'émission avec 193 participations. Véronique arrive derrière lui avec 100 participations tout rond. Puis vient Timothée avec 83 participations en tout. Y aura-t-il un jour un maître de midi qui dépassera Christian Quesada ? Seul l'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, il lui faudra du temps pour grimper dans le classement, c'est une certitude, Jean-Luc Reichman. Les différents visages du présentateur de TF1 voire le dossier Véronique éliminé des douze coups de midi après quelques semaines de rumeurs, L'épisode des douze coups de midi diffusé le 21 juillet a confirmé que Véronique était éliminée de l'émission de Jean-Luc Reichman. Après 100 participations, près de 450 000 euros de gains, 39 coups de maître réalisés et 4 étoiles mystérieuses élucidées, Véronique devient la deuxième au classement des maîtres de midi des douze coups de midi. Elle n'a donc pas réussi à détrôner Christian Quesada alias « le professeur » le 21 juillet 2018. Tata Véro a fait ses adieux à Jean-Luc Reichman et au public des douze coups de midi. Au moment de l'élimination de Véronique des douze coups de midi, l'animateur Jean-Luc Reichman a publié un tweet d'hommage à la deuxième plus grande maîtresse de midi depuis le début de l'émission sur TF1. Tata Véro, après 100 participations aux douze coups de midi, c'est fini, merci à vous Véronique d'avoir osé vous présenter cinq fois à nos sélections, merci de nous avoir poussés dans nos retranchements pour rester encore plus à l'écoute de l'autre, très bel été à vous, l'aventure de Véronique s'est donc arrêtée au bout d'exactement sans participation. Côté gains, la maîtresse de midi a remporté un total de 447 226 euros, mais ce n'est pas le montant exact du chèque qui lui sera remis, précise voici. En effet, cette cagnotte fait état des différentes étoiles mystérieuses qu'elle a remportées dans l'aventure. Au nombre de 4, ces étoiles représentent des cadeaux de montant de 28 473 euros, 31 413 euros, 29 920 euros et 24 720 euros. Si on les retranche à la cagnotte globale, ces cadeaux en nature font baisser la cagnotte à un total de 332 700 euros. Que va faire Véronique de tout cet argent ? La maîtresse de midi n'en a pas fait de secret, elle compte acheter une maison pour elle et son mari handicapé, elle recherche une demeure de plein pied qui lui permettrait de mieux vivre avec son handicap. C'est dans un quartier de Grenoble que Véronique souhaite s'installer par la suite. Avec la cagnotte obtenue grâce aux 12 coups de midi, son rêve est sur le point de se réaliser. Véronique, maîtresse des 12 coups de midi depuis le début de sa participation au jeu au mois d'avril, Véronique, peu aussi surnommée « Tata Véro », a atteint très exactement 100 participation à l'émission animée par Jean-Luc Reichman. Après avoir cumulé de nombreuses victoires, la championne a été éliminée le 21 juillet 2018 avec une cagnotte totale de près de 450 000 euros de gains et de cadeaux. Elle s'est ainsi et c'est au deuxième rang du classement des maîtres de midi après Christian Quesada et ses 193 participations, un record absolu. Au sujet de son nombre hallucinant de participation, Véronique confiait à Télestar « À plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement ». « Actuellement, on habite au premier étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plein pied quand on aura assez d'argent. » Véronique est une maîtresse de midi qui s'étendait assez peu sur sa vie privée dans l'émission. En effet, celle-ci préférait ne rien dire sur qui elle est à la télévision, « Si cela ne tenait qu'à moi, je ne dirais rien me concernant », annonçait-elle dans TV Grandes Chênes. Elle expliquait par ailleurs que, lorsqu'elle se livre un peu trop, elle « demande à ce que ça soit coupé au montage ». En général, ça l'est. Tout ce qui concerne ma vie privée, ma rencontre avec Olivier, mon mari, je n'aime pas en parler, elle préférait donc ne pas évoquer ce genre de sujet dans l'émission. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Reichman avait bien compris que la maîtresse de midi avait une personnalité bien particulière et qu'il fallait la protéger au maximum. Dans une interview accordée au Figaro TV Mag, le présentateur des 12 coups de midi racontait que, « Véronique est une personne hypersensible, je dois faire 15 fois plus attention à ce que je dis, aux échanges que je peux avoir avec elle et les autres candidats ». Ça demande une écoute et une vigilance de tous les instants, Christian Quesada 12 coups de midi Si Christian Quesada est le plus grand maître de midi de l'histoire des 12 coups de midi, du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017, il a enchaîné pas moins de 193 victoires d'affilée, cela représente pas moins de 64 coups de maître et un total de 7 étoiles mystérieuses élucidées pour des gains de 809 392 euros. Pour l'heure, son record reste invaincu. Dans un entretien accordé à Télestar, Christian Quesada a même annoncé qu'un film adapté de sa vie allait prochainement sortir sur grand écran. Ça avance, le film sortira très certainement en septembre ou octobre 2019. L'acteur sollicité pour jouer mon rôle est très connu, mais je ne peux pas en dire plus. A noter que le maître de midi prévoit également la sortie prochaine d'un deuxième livre qu'il va dédier à la mémoire et à la culture générale. Z, la voix des 12 coups de midi surnommée Z, la voix off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benadji. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichman en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2. Je les 12 coups de midi comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place Présenté par Nagui au même moment, les 12 coups de midi demandent au candidat de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichman tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission. Streaming et replay les 12 coups de midi Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501